Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. La Fédération des forêts communautaires du Gabon organise du 27 au 30 juin 2024 les Assises communautaires de Midi pour une gestion responsable et durable des forêts communautaires au Gabon. Pour faire ce bilan de cet atelier, nous recevons Kandale Aline Songaéon. Elle est la responsable de la Fédération des forêts communautaires du Gabon. Bienvenue sur le Gabon 24. Bonjour. Vous allez organiser du 27 au 30 juin prochain les Assises communautaires de Midi. Oui. Que peut-on attendre de cette rencontre ? Merci. Nous avons étudié cet atelier les Assises communautaires de Midi pour une gestion responsable et durable des forêts. En effet. Ce que nous attendons par là, c'est de pouvoir outiller les responsables des associations de gestion des forêts communautaires dans une exploitation de la forêt communautaire responsable et durable pour le bien-être non seulement de nos communautés, mais pour les générations futures. Parce qu'au sein de la Fédération, nous avons plusieurs objectifs. dont l'un de nos objectifs est de participer aussi, un temps soit peu, à la lutte contre le réchauffement climatique. D'accord. Voilà. On va y revenir. Depuis 2023, les forêts communautaires sont attribuées aux populations. Quelles sont vos stratégies de gestion et de conservation ? Depuis 2013, les forêts communautaires sont attribuées aux communautés. Depuis 2023, nous, au sein de la Fédération des forêts communautaires du Gabon, nous avons essayé d'élaborer plusieurs stratégies. La première que nous avons retenue au fur et à mesure que nous allions rencontrer les communautés, c'est d'abord la communication, l'information et la sensibilisation. Et ensuite, il viendra le renforcement des capacités en matière de gestion des forêts communautaires. Et pourquoi avoir choisi Minzi ? Minzi, parce que Minzi est l'un des modèles de réussite au Gabon en matière de gestion des forêts communautaires, parce qu'ils ont eu des hauts et des bas. Ça n'a pas été facile pour eux, mais ils ont su apprendre de leurs erreurs et pour mieux gérer leurs forêts communautaires au profit de toute une communauté, pourquoi pas tout un département. Parce qu'avant, aujourd'hui, vous passez… Avant, la forêt communautaire, avant le bureau actuel, je n'ai pas trop la gestion de l'ancien bureau parce que je ne connaissais pas encore. D'accord. Minzi était un village voué disparaître. Mais aujourd'hui, lorsque vous arrivez à Minzi, vous êtes sûr de trouver du monde. Minzi n'est plus vide. Il y a des enfants, les rires des enfants dans la cour. Vous êtes sûr que si vous arrivez à Minzi, vous tombez malade ou vous tombez en panne. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas à regretter. Il y a des habitants qui sont là. Il y a des habitants, il y a un dispensaire, il y a des logements sociaux. Vous pouvez être à l'aise, vous ne regrettez rien. D'accord. Et est-ce que vous êtes accompagnée par l'État ? Pour l'instant, non. Nous ne sommes pas accompagnés par l'État. Et nous sommes en pleine démarche. Vous savez, Paris au Ronde ne s'est pas construit en un jour. Sans oublier l'ancien... Ce qui s'est passé depuis le 30 août. Donc, le pays est encore en phase de transition. Exactement. Donc, du coup, le chef de l'État ne peut pas tout faire à la fois. Mais nous voyons déjà, nous avons foi parce que nous voyons des avancées. Voilà. Et le plus important que nous avons constaté, c'est qu'aujourd'hui, on ne prêche pas dans le désert. Excusez-moi de l'expression. Allez-y. Prêcher dans le désert. Parce qu'hier encore, on pouvait crier haut et fort le mal que nous avions. Mais nous n'étions pas écoutés. Mais aujourd'hui, avec le CTRI, nous sommes vraiment écoutés. Et le chef de l'État a pris à cœur les problèmes communautaires. Exactement. Et même le ministre de Zosé Forêt, qu'aujourd'hui, je suis très fière. Je suis très fière de lui, vraiment, parce qu'il a pris à cœur les problèmes des forêts communautaires. Il a réalisé que nous avons tous un village. Chez nous, ce n'est pas à Libreville. Chez nous, c'est dans un village. Effectivement. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la communauté villageoise est le poumon d'un pays. En tant que responsable de la Fédération des forêts communautaires, comment doit-on gérer les forêts actuellement pour une meilleure optimisation des ressources ? Pour une meilleure optimisation des ressources, d'abord, comme je le dis tout le temps, il faut que le ministère de Zosé Forêt puisse collaborer avec les ONG. D'accord. Parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Il faut, comme l'État a délégué le pouvoir de gestion des forêts aux communautés, que l'administration aussi inclue les ONG au maximum pour pouvoir trouver des fonds pour accompagner les forêts communautaires. Parce que déjà, notre travail que nous faisons, c'est difficile par manque de financement. Il faut aller au cœur des communautés. D'où la raison pour laquelle nous avons choisi Mindy, pour amener certaines communautés à venir voir. Donc, comme je le disais tantôt, pour une meilleure gestion des forêts communautaires, il faut que toutes les parties prenantes fassent des assises et ensuite essayer de trouver des voies et moyens pour accompagner les communautés dans l'élaboration de projets génératifs de revenus autres que l'exploitation forestière. Dans ce cas, quelle est votre politique ? Peut-on vivre uniquement des revenus liés à l'exploitation forestière ? C'est impossible parce que nous avons, au sein des forêts communautaires, nous avons le plan de développement local, qui est contenu dans le plan simple de gestion. Ce plan de développement local régit beaucoup de projets liés au développement communautaire. La seule exploitation forestière ne peut même pas combler la moitié. C'est impossible parce que, d'abord, les forêts communautaires ont presque tous les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes cahiers de charges, ils ont les mêmes projets. Mais d'autres, tous n'ont pas les mêmes superficies. Effectivement. Voilà. Donc, du coup, au sein de la Fédération, on a une forêt communautaire qui se sauve actuellement, qui a à peine 700 et quelques hectares, même pas 1 000 hectares. Alors, cette forêt communautaire a les mêmes projets que tout le monde. Comment vont-ils faire pour se développer ? Donc, pour répondre à votre question, comme je le disais tantôt, il faille qu'on prône d'autres mécanismes de développement. Au sein de la Fédération des forêts communautaires, nous sommes en train de préparer un projet national. Nous avons retenu 37 associations et 15 coopératifs agricoles pour un projet national d'agriculture. Très bien. Voilà, parce que nous avons fait un sondage. Aujourd'hui, au Gabon, les trois quarts, il faut dire 99% des Gabonais ne savent pas ce qu'ils mangent dans leur assiette. Donc, nous faisons face à plusieurs maladies, dont le cancer du côlon, beaucoup d'autres gens passent, suite à la mauvaise alimentation. Et justement, face au changement climatique, quelles sont les stratégies que vous, vous adoptez ? Au sein de la Fédération des forêts communautaires du Gabon, nous sommes en train, comme je le disais toujours, par manque de moyens, mais avec le peu que nous avions, parce que j'ai dû vendre un terrain pour pouvoir essayer d'avoir un peu de sous pour financer ce projet, puisque nous n'avons pas de soutien. Donc, du coup, les moyens nous manquent. Mais nous sommes en train de travailler sur un projet concernant le changement climatique. Oui, qui affecte les forêts. Qui affecte, oui, ça affecte sérieusement les forêts. Nous avons élaboré un plan d'action pour aller dans ce sens-là. La première chose, c'est d'abord orienter, d'abord sensibiliser, d'abord les communautés dans le danger potentiel de l'exploitation, de la mauvaise exploitation de la forêt. Parce que le changement climatique aussi, normalement, quand on essaye de voir la carte du Gabon, le récit forestier que nous avons, nous n'avons pas, nous ne pouvons, nous pouvions être un poumon mondial en matière de, comment on appelle ça, de stockage de carbone, etc. Parce que nous sommes quand même à 90% remplis d'eau et de forêt. Donc, du coup, lorsqu'on accompagne convenablement les communautés dans une exploitation responsable des forêts, nous pouvons lutter contre le réchauffement climatique, le changement climatique. Parce que la déforestation aussi est un facteur majeur au réchauffement climatique. Et c'est aussi la mission que vous vous êtes donnée. C'est l'un des objectifs de la fédération. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes le porte-voix de ces forêts. Quel est le message que vous aimeriez faire passer ? Le message que j'aimerais faire passer, j'en ai tellement, que je ne sais pas par lequel commencer, mais il faut bien commencer quelque part. Évidemment. Donc, le message que j'aimerais faire passer, c'est d'interpeller le pouvoir public de regarder le projet forêt communautaire comme une aubaine. Une aubaine au développement du Gabon. C'est quelque chose qui permettra non seulement à lutter contre le réchauffement climatique, à pallier à bien de mots qui minent notre société, la vie chère, beaucoup de choses. L'exode rural, tant, 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 tant de mots. D'accord. Voilà. Donc, la forêt communautaire, c'est un moyen de développement non seulement rural, mais aussi pour le Gabon tout entier. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Vous revenez quand vous voulez. D'accord. Merci. C'est la fin de ce numéro. Kandale Aline Songa ayant été notre invitée du jour, elle est la présidente de la Fédération des forêts communautaires du Gabon. Nous parlions des assises communautaires de Mindig qui auront lieu du 27 au 30 juin 2024. Nous, on se retrouve très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon. Sous-titrage Société Radio-Canada